qui se retrouve comme en 98, décidément que de similitude avec ce 98 qui se retrouve en demi-finale. Julien, la revue de presse un peu en Croatie, vous avez feuilleté. On a feuilleté un petit peu ce qui se disait en Croatie, regardez, 20 ans après justement, nous sommes en demi-finale d'une coupe du monde, et là il y a les Anglais, les Anglais qui nous doivent quelque chose depuis 2009. Rappelons que pour les qualifications au Mondial 2010, Croates et Anglais s'étaient affrontés deux fois, donc les Anglais avaient torpillé la Croatie, 5-1 au match allé, 4-1 au match retour, et depuis ils ne se sont plus affrontés, donc il y a un esprit de revanche quand même du côté de la presse pour nos amis anglais. Ils se projettent déjà sur cette demi-finale, alors est-ce qu'ils sont favorés ou pas ? Est-ce qu'ils sont trop fatigués ? Moi c'est la question que je me pose, on a vu Subasic qui a donné des signes d'inquiétude sur la fin de la rencontre, même s'il a tenu son poste jusqu'à la séance de tir au but, Monzoukic qui était complètement cuit, lessivé. Il a porté sur lui-même. Je ne sais pas si c'était des crampes ou pas, ils sont au bout là non Grégoire, vos amis croata ? Ils sont vieux en plus. Oui, c'est vrai que depuis le stade c'était impressionnant, à partir du début de la prolongation, on voyait la moitié de l'équipe qui avait les mains sur les genoux, Monzoukic effectivement qui avait l'air au bout du rouleau, et qui a joué encore, qui a fait des sprints à la fin, Subasic, on va voir dans quel état il est, mais il a dit hier soir en zone mix qu'il s'était blessé et qu'il avait demandé à rester sur le terrain pour la séance de pénalty. Donc clairement, c'est le gros point d'interrogation. Ils viennent de faire deux matchs avec prolongation, ils vont arriver dans un état de fatigue très avancé contre les Anglais, donc ça sera une des clés du match. Est-ce que les Croates vont réussir à compenser ce manque de fraîcheur physique par le caractère encore une fois qu'ils ont montré à l'image de Subasic qui a voulu rester sur le terrain et de Monzoukic alors qu'ils étaient au bout du rouleau ? Comme le dit Grégoire, les Croates ont fait deux prolongations, en huitième face au Danemark, en quart face aux Russes, et ils ont couru forcément beaucoup plus que les autres demi-finalistes présents dans cette Coupe du Monde. 360 kilomètres pour les Croates, 351 pour les Anglais qui ont disputé, eux, une prolongation face aux Colombiens. Belgique et Français, non, pour le moment, mais pour le moment, la Croatie est l'équipe qui a le plus couru, donc qui est physiquement la plus entamée sur ce terrain. Ils ont perdu leur latéral droit aussi, qui est sorti sur le blessure, Vachachko, hier, de l'Atletico de Madrid. Il faut voir s'il pourra jouer la demi-finale. Et puis moi, ce qui m'inquiète pour eux, c'est qu'il y a des joueurs qu'on avait vus flamboyants en début de compétition, Perisic ou même Rakitic, qui sont deux... Même Rebic. Ouais, Rebic, encore, je l'ai trouvé relativement intéressant, mais Perisic et Rakitic, depuis deux matchs, ils se sont complètement éteints. Rakitic, on ne le voit pas. Modric, il erre sur le terrain, c'est incroyable. Mais il marque les tirs au but vainqueur. C'est vrai qu'il marque les tirs au but vainqueur, mais pour l'instant, c'est Modric qui tient le coup. Mandzukic, on l'a dit, on ne sait pas dans quel état il est. Bon, après, hier, il faut faire attention, la Russie était une équipe particulièrement bien préparée physiquement et sans aucune... Je vois tout de suite vos regards, voilà, sans aucune... Tu veux dire que c'était des Kenyans, quoi ? Non, mais ça courait beaucoup. Les Russes, c'était l'équipe qui avait couru le plus dans les premiers matchs. Eux ne semblaient pas particulièrement fatigués. Les Croates, on avait l'air complètement exténués par rapport aux Russes. On verra avec les Anglais, même si les Anglais sont plus jeunes et plus frais. Là, il y a quoi, il y a quatre jours ? Trois jours seulement ? Trois jours, non, ça va aller très vite. Ça veut dire que... Ça, ça va compter, on est d'accord. Oui, mais je ne suis pas si inquiet que ça pour les Croates. En effet, ils sont fatigués. On les a vus avec les mains sur les hanches, des alertes musculaires pour Subasic. Mais au troisième match de la phase de groupe, il ne faut pas oublier qu'ils ont pas mal fait tourner contre l'Islande. Et quand vous passez deux fois au tir au but, ça vous porte. Et mentalement, il ne reste plus que deux matchs pour aller chercher la victoire en Coupe du Monde. Et je pense que ça prend le pas sur la dimension physique. Ce n'est pas une montagne en face. Alors, peut-être que les Anglais vont être champions du monde. Mais ils sont physiques quand même, les Anglais aussi. Ils sont physiques, ils mettent de l'intensité, de la vitesse. Mais ce n'est pas un bloc. Ce n'est pas une équipe qui... Ils vont enfin affronter une équipe qui va un peu jouer au foot. Parce que les Danois, bon, ils ont un peu joué. Mais ils ont aussi joué globalement en bloc bas. Bon, les Russes, je n'en parle pas. De toute façon, c'était impossible de rentrer. Même en tenue correcte exigée. Ils étaient tous devant, il n'y avait rien à faire. Là, ils vont avoir affaire à une équipe qui va aussi faire un peu le jeu. Alors, ensuite, il va falloir voir comment ça se passe. Mais la chance des Croates, c'est qu'ils ont des joueurs capables de faire dans la conservation du ballon et casser le rythme et dicter le tempo. Effectivement, ils sont forts. Bon, il faudrait que Rakitic se réveille un peu. Vous avez raison. Mais Modric, c'est un joueur absolument exceptionnel. On n'a pas besoin de le répéter. On l'a assez dit toute la saison. Il est hors norme. Même à la fin du match, il continue à accélérer. Il est d'une finesse. Vous parliez des parallèles avec 98 tout à l'heure. Quelque part, moi, le parcours de la Croatie me fait penser à celui de l'équipe de France plus qu'à celui de la Croatie. Souvenez-vous, Paraguay-Italie. Même si c'est but en or, c'est prolongation. Italie, c'est tir au but. D'ailleurs, les joueurs de 88 te disent qu'à la fin du Paraguay, on était complètement lessivés physiquement, etc. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés à prendre demi-finale de trouver un nouveau souffle. Donc, les Croates peuvent aussi penser à ça. Peut-être.